— Bienvenue dans votre rendez-vous éco. Aujourd'hui, on va vous parler de la taxe foncière, puisque plus de 130 000 contribuables ont eu ou vont avoir en tout cas la désagréable surprise de voir la facture sensiblement augmenter cette année, alors que le taux d'imposition est resté le même. Alors saurez-vous concerné et pourquoi ? Que va changer aussi la future grande réforme, justement, de la taxe foncière qui est attendue en 2020 ? On va en débattre avec Emmanuel Salaberry, qui est le vice-président de Bordeaux Métropole en charge des finances, qui est aussi maire de Talence, et Patrick Mérian, qui est le secrétaire départemental du syndicat Solidaires Finances Publiques en Gironde. Alors Patrick Mérian, justement, expliquez-nous pourquoi cette taxe foncière a augmenté pour certains. — Alors les 130 000 réévaluations dont on parle, c'est une moyenne qu'on peut retrouver chaque année, en fait. Une réévaluation qui est faite par les services des finances publiques, par les agents des finances publiques. — C'est la réévaluation, en fait, de la valeur locative du bien. — Absolument, oui. Sur plusieurs bases. Alors soit des déclarations des usagers eux-mêmes. Vous faites construire une piscine, vous aménagez une véranda. Les échanges qui sont faits avec les commissions communales aussi chaque année. Également les notaires aussi, parfois, lors d'une vente, font une régularisation de biens qui n'ont pas été taxés ou pas été évalués. — Alors pour que nos téléspectateurs comprennent bien, la valeur locative, en fait, c'est tout simplement la valeur à laquelle le bien est estimé si on le mettait en location. — C'est ça. C'était effectivement le bien tel qu'on pourrait le louer sur une année. C'est la valeur locative cadastrale, donc la valeur locative moyenne, exactement. — Alors on a vu des hausses jusqu'à 130%. Pourquoi, justement, par exemple, c'est notamment le cas en Isère, en Auvergne, pourquoi il y a eu des hausses aussi spectaculaires ? — Alors bon, on a beaucoup parlé de l'Isère et de l'Auvergne, effectivement. Mais il y a des réévaluations régulières dans tous les départements de France. Encore une fois, ce chiffre représente les réévaluations moyennes annuelles et ne font pas partie d'une opération nationale particulière. C'est le travail régulier et fréquent des agences des finances publiques dont on supprime 6 000 emplois cette année encore. Donc on a du mal à comprendre pourquoi. Mais c'est un travail régulier qui n'a pas de rapport avec une opération d'envergure, en fait. — En vérité, le problème, c'est surtout que les bases, en fait, de calcul de ces valeurs locatives remontent, en fait, à 1970. — Absolument. Pour les propriétés bâties, en tout cas, c'est 1970. On peut comprendre que ces bases sont obsolètes et créent des inégalités suivant les territoires. Évidemment, si le sujet ressurgit aujourd'hui, c'est qu'il y a forcément une tension entre les recettes et les dépenses dans les collectivités et qu'on comprend parfaitement que les élus locaux commencent à se poser la question de savoir comment ils vont pouvoir financer l'action publique. Ça soulève une véritable question, celle d'une véritable réforme fiscale et pas simplement de réévaluer la valeur locative. Il y a une révision qui a été faite pour les locaux professionnels en 2017 et, a priori, il devrait être suivi par une révision des locaux d'habitation. — En 2020. — À partir de 2020, oui. — Alors Emmanuel Salaberry, justement, vous êtes vice-président Bordeaux Métropole en charge des finances. Vous êtes aussi maire de Talens. Est-ce que c'est compliqué aujourd'hui, du fait de la restriction, justement, des budgets des collectivités locales, de ne pas augmenter la taxe foncière ? Puisqu'en vérité, quand on a une augmentation de taxe foncière, ce sont les élus, notamment locaux, donc soit les maires ou les départements, qui ont demandé, en fait, à ce que la taxe foncière sur une commune déterminée soit augmentée. — Oui, effectivement. On a effectivement cette année un mouvement qui est plutôt baissier, en fait, sur l'ensemble des départements. Et ça fait 2-3 ans qu'au sein de Bordeaux Métropole, quasiment aucune commune n'a augmenté sa taxe foncière ou sa taxe d'habitation. Ce qui est très difficile aujourd'hui pour les collectivités, c'est qu'il faut se souvenir que les collectivités locales, quelles qu'elles soient, il faut qu'elles votent un budget en équilibre. C'est-à-dire que leurs recettes et leurs dépenses doivent s'équilibrer sans recourir à l'emprunt. Et depuis 2014, là où l'État s'est très fortement désengagé, en réduction de près de la moitié de ses dotations, qui correspondaient à un engagement de sa part, on a eu ce qu'on appelle le fameux effet ciseau, où les dépenses sont augmentées ou continuent d'augmenter. Les recettes, elles, ont plutôt stagné. Et donc il y a eu un recours à la fiscalité, notamment aux alentours de 2014-2015. Mais ce que l'on observe depuis maintenant 3-4 ans, c'est une relative stabilité, voire dans 2 villes de la métropole, Bordeaux et Talence, une diminution pour cette année. Pour revenir sur ces augmentations qui sont liées à une réévaluation de la valeur locative de certains biens, est-ce que pour vous, en tant que maire de Talence et vice-président à Bordeaux-Métropole, vous avez le sentiment que sur certains quartiers, justement, la taxe foncière que payent les contribuables est sous-évaluée ? Parce que le fond du problème, justement, c'est l'égalité de tous les contribuables devant l'impôt. On a bien vu sur l'actualité, dans plus, il y a de nombreux mois avec les gilets jaunes, notamment que cette question du consentement à l'impôt est quelque chose de très important. Aujourd'hui, les gens, je pense qu'ils veulent d'abord comprendre où va leur impôt, à quoi ils servent. Il faut rappeler que les impôts que l'on lève d'un point de vue des collectivités locales, ils servent à financer les écoles, les routes, quand on est d'un point de vue de Bordeaux-Métropole. Il y a effectivement des situations aujourd'hui qui sont très différentes. Et donc, la réforme que veut faire le gouvernement va dans le bon sens de ce point de vue-là. Le problème, c'est que quand on parle de non-révaluation depuis 40 ans, c'est qu'il y a des quartiers, il y a des immeubles, il y a des maisons qui ont fait l'objet de rénovation et qui devraient être réévalués, mais il y a aussi des éléments qui n'ont pas changé, eux, depuis 40 ans et qui vont, eux, ne pas être d'accord avec cette révaluation. C'est tout cet équilibre-là. Et je suis relativement d'accord avec ce que disait monsieur tout à l'heure. Il va falloir faire, plutôt qu'une réforme point par point, essayer de faire une réforme globale, puisque les collectivités locales attendent aussi des réponses, puisque à travers leur autonomie fiscale, c'est aussi leur pouvoir de décision qui va être mis en jeu dans cet élément-là. Mais là, le gouvernement a envoyé des pistes plutôt positives vers les collectivités locales. – Et de votre connaissance, justement, du local, est-ce que vous pensez que beaucoup de biens pourraient être concernés par une réévaluation importante de leurs valeurs locatives sur bord en métropole ? – À ce jour, on n'a pas d'informations, puisque ce sont des informations qui relèvent de la confidentialité, et donc les services fiscaux ne sont pas encore revenus vers l'ensemble des maires. On n'a pas forcément d'éléments précisément à savoir là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on sait très bien qu'il y a différents quartiers. Il y a aussi certains grands immeubles, parfois même certains qui sont un peu délabrés, qui sont plus fortement taxés que de quartiers qui sont devenus aujourd'hui beaucoup plus importants. – Parce que c'était des immeubles qui étaient flambants neufs dans les années 70, justement. – Exactement, et donc on a finalement ce décrochage-là. Maintenant, il faut reconnaître aussi ce courage-là, puisque ça fait quand même près de 40 ans, maintenant presque 50 ans, qu'on parle de cette révision des bases, et que finalement, personne ne s'y est trop attaqué, parce que finalement, les gagnants seront toujours d'accord, mais les perdants, eux, le sont beaucoup moins. – C'est très sensible quand même, politiquement. On est à l'approche des municipales, et les municipales, c'est l'année prochaine, même dans quelques mois. Pour vous, en tant qu'élu, si la taxe foncière augmente, par exemple, sur la commune de Talence, pour le nombre de contribuables, c'est compliqué après, derrière, sur le terrain. – Alors, c'est un débat qui est sensible, mais qui est surtout aussi un débat technique. Si je prends l'exemple de Talence, on a diminué l'année dernière les bases de nos taux de 2,2%, et les gens nous disent, ah oui, mais moi, mes impôts n'ont pas diminué. Mais la commune, elle, a diminué, mais pas le département, par exemple, qui a laissé ces taux inchangés. Et surtout, les bases qui sont revalorisées maintenant de façon nationale, et donc, selon une formule qui a été changée, elles, ont augmenté. Donc, en fait, il y a certaines communes qui ont diminué les impôts, mais les gens, eux, ce qu'ils regardent, c'est ce qui est en bas à droite de leur feuille d'impôt. Et donc, eux, ils ne regardent pas cette diminution. Donc, on a une vraie difficulté pour aller à un côté pédagogique sans rentrer dans un côté technique. Mais d'un autre côté, il faut aussi comprendre que le lieu fiscal, c'est aussi un élément de jugement des politiques. À un moment ou à un autre, quand on est un politique, il faut aussi qu'on puisse répondre des taux et de ce que l'on en fait. Et donc, moi, je trouve ça tout à fait sain qu'on ait ceux des balades demain, et dans le cas des élections municipales. – Vous, vous souhaitez justement, Patrick Merian, une réforme globale, mais vous parliez tout à l'heure de suppression d'emplois. Est-ce que, justement, les impôts ont les moyens humains de faire cette révision d'ampleur qui commencera à partir de 2020, si j'ai bien compris, prendrait trois ans ? – Alors, techniquement, forcément, ça va poser problème. On est déjà complètement à l'os, si j'ose dire, aux finances publiques. On n'est plus assez nombreux pour faire toutes nos missions vraiment à fond, concrètement, complètement. Après, vous parliez des collectivités. Effectivement, il y a une augmentation des besoins de chaque collectivité, y compris du Conseil départemental, qui doit payer le RSA, l'allocation handicapée. Les normes augmentent aussi. Ça a un coût quand il faut s'attaquer à l'accessibilité des bâtiments, à leur isolation. Les compétences aussi montent en gamme, alors que les dotations globales de fonctionnement diminuent. Je prendrais qu'un exemple sur la métropole. Le Hayan, où j'habite, avait 1 million de dotations globales de fonctionnement en 2014. Elle en a aujourd'hui 200 000 € simplement. Donc 800 000 € en moins pour faire fonctionner les fonctionnements d'une commune. C'est très compliqué. Après, une réforme fiscale globale, oui. Je vous entends dire que le gouvernement va dans le bon sens. À notre avis, pas du tout. Ce qu'il nous faudrait, c'est une fiscalité plus simple, plus juste, beaucoup moins complexe. Et supprimer la taxe d'habitation, qui était peut-être la seule taxe locale qui était en lien plus direct avec la capacité contributive des usagers, ça ne nous semble pas aller dans le bon sens. Il faudrait vraiment se poser la question de savoir de quels besoins on a en termes de services publics, comment on les finance, et quel est le lien avec la capacité de chaque usager de contribuer à l'effort commun. Ça serait plutôt une véritable question. Oui, parce qu'Emmanuel Salaberry, si justement une commune est très endettée, va avoir besoin davantage d'augmenter sa taxe foncière. Oui, exactement. Après, l'endettement d'une commune, c'est aussi le résultat de plusieurs années de gestion que les électeurs peuvent, tous les 6 ans, aussi regarder, analyser. À un moment ou à un autre, ce qui est aussi, il faut dire, la taxe d'habitation était un impôt qui était effectivement compliqué à comprendre, pour certains qui étaient même particulièrement injustes. Ce qui est très important, c'est qu'il faut, à mon sens, que l'on garde un lien fiscal entre le maire, par exemple, et ses concitoyens. Parce que je crois que le fait que les gens payent des impôts, ça fait aussi écho, c'est aussi une forme de citoyenneté. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont aussi fiers de payer des impôts par rapport à telle réalisation. À partir du moment où on a fait cet effort pédagogique, mais aussi sur lequel on rend compte. Je pense que les politiques, aujourd'hui, doivent rendre compte de l'utilisation qui sont faite des fonds publics. Je crois que c'est un enjeu majeur des prochains mois. On peut aussi vous dire, justement, que la compréhension de la taxe foncière est difficile, justement, pour le contribuable. Aussi difficile que la taxe d'habitation. Ça, le système d'impôt en France, c'est vrai que c'est pas forcément le plus simple, mais il correspond aussi à tout un tas d'avantages de réductions que l'on donne. Et on voit que chaque année, il y avait eu, quand même, récemment, une tentative d'enlever ce qu'on appelle les fameuses niches fiscales. Dès qu'on touche à un élément, on s'aperçoit qu'on fait forcément des mécontents. Donc, c'est un travail qui est difficile. Surtout qu'il y en a une cinquantaine de niches fiscales. Il y en a, oui. Il y en a, en fait, quelques dizaines. Plus que ça. Mais dont certaines aussi sont particulièrement utiles. Il faut se souvenir aussi que les niches fiscales ont aussi un intérêt. Si je prends l'une des plus connues, c'est l'aide, notamment, pour tout ce qui est emploi à domicile. L'aide à la personne, d'une façon générale. C'est quelque chose qui permet aussi de lutter contre le travail au noir. C'est quelque chose qui permet aussi d'avoir un vrai impact pour l'emploi. Et donc, il y a des niches fiscales qui sont utiles. En tout cas, dans les prochaines années, on a aujourd'hui un débat qui est ouvert. Moi, ce que je trouve être intéressant aussi, c'est que le débat, à travers, au-delà des formules mathématiques, ça va permettre aussi de retisser un lien entre le politique local et puis aussi sa façon de lever l'impôt. Et ça permettra à chacune et à chacun d'en juger. Patrick Merriand dit, justement, que c'est une erreur de supprimer la taxe d'habitation. Mais là, contre Rébub a surtout l'impression, en fait, qu'il y a un tour de passe-passe. C'est-à-dire qu'on augmente sensiblement la taxe foncière pour compenser la suppression progressive de la taxe d'habitation pour tout le monde. Alors, bon, d'abord, la réforme de la taxe d'habitation, ça a été annoncé. Les Français ont voté. On a eu l'occasion déjà de s'exprimer là-dessus. Et en fait, le tour de passe-passe, aujourd'hui, ce n'est pas le cas, puisqu'aujourd'hui, on n'a pas d'éléments. Et c'est aussi une des informations que l'on va attendre dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, pour savoir quel va être le mécanisme. Il y a eu des engagements qui ont été pris, notamment de compenser à l'euro l'euro. Alors, reste à savoir l'année. Est-ce qu'on va prendre 2017, 2018, 2019 ? On a tout un tas d'interrogations. Mais dans le cas de la loi de finances qui va arriver, on devrait avoir les réponses à nos questions. Et qu'est-ce qui se passe si l'État ne tient pas ses promesses de compensation à l'euro près ? Ce qui est déjà arrivé ? Alors, bon, je fais confiance au maire et aux collectivités locales pour lui rappeler à ses obligations. En général, d'une façon, on sait s'exprimer le moment venu. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que si on prend l'exemple de la taxe foncière, c'est un tiers des ressources de chaque ville, quel que soit le niveau de cette ville. Ça veut dire que la taxe d'habitation représente plus de la moitié, voire même souvent les deux tiers. Ça veut dire qu'il va falloir compenser cet élément-là. Certains ont parlé de points de TVA. Certains ont parlé... Il y a beaucoup de choses qui sont aujourd'hui sur la table. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas qu'on prenne la taxe d'habitation uniquement par ce prisme-là, mais qu'on ait bien une réflexion globale. C'est l'objet des travaux du gouvernement. Mais ça sera aussi l'objet et charge aux collectivités locales, les départements, les régions, les mairies, de faire leur proposition d'avoir un débat transparent et ouvert avec la population aussi, encore une fois. Les Gilets jaunes nous ont envoyé un message, ont envoyé un message notamment vis-à-vis de l'impôt et notamment vis-à-vis des zones rurales. C'est à nous d'entendre ce message de manière, j'allais dire, à transformer l'essai. Patrick Merian, justement, par rapport à cette suppression de la taxe d'habitation, comment vous voyez les choses là demain ? Comment ça va se passer ? Est-ce que vraiment on peut compenser à l'europrès ? Alors déjà, il y a forcément des doutes sur la compensation à long terme de la taxe d'habitation, puisque ça, c'est lié à la loi de finances annuelle. Je vous entendais parler du secteur rural. Effectivement, ils ont du mal à comprendre ces évolutions en termes d'impôts quand en même temps disparaissent tous les services publics et qu'ils restent seuls avec leur peine. Je vous entends aussi parler d'évolution de la fiscalité. C'est remplacer une fiscalité qui, effectivement, est injuste, mais qui a au moins le mérite pour une partie d'entre elles d'être progressive et liée à la capacité contributive de chaque usager, par une fiscalité qui sera encore plus injuste. Vous parlez de TVA, 20 %, ça ne pèse pas de la même façon sur quelqu'un qui gagne le SMIC que sur quelqu'un qui a un haut revenu. Donc on ne peut pas parler d'égalité fiscale ni de justice sociale dans un contexte comme celui-là. Or, c'est ce que le gouvernement avance comme argument. On doute fortement que ce système soit plus juste. Au contraire, il sera certainement beaucoup plus injuste. À un moment donné aussi, il faut aussi qu'on dénonce un impôt qui est injuste. Il faut savoir le compenser. Je crois qu'il y a des solutions qui existent. On n'a pas forcément... On a le droit aussi d'aller voir les exemples qui se trouvent dans d'autres pays, en Europe par exemple, qui ont ce système-là. Moi, ce que je crois vraiment important, c'est que l'on conserve une fiscalité locale qui permette à chacun de voir l'intérêt direct qu'il a de payer des impôts. Dans une ville, par exemple, vis-à-vis des travaux qui seront faits dans son école à quelques proximités. Ça, c'est particulièrement important. Quand je parlais de .TVA ou d'autres choses, c'est simplement que le gouvernement a mis sur la table l'ensemble des possibilités qui étaient offertes. Ce qui est sûr, c'est qu'on sait qu'on a un énorme montant à compenser et qu'il ne faudra pas, justement, procéder par un tour de passe-passe. Mais bien évidemment, d'un côté, à jongler avec les recettes. Mais il va falloir aussi qu'on parle d'un élément important. C'est la baisse aussi de certaines dépenses. Alors là aussi, quand on en parle, tout le monde est d'accord. Quand on commence à cibler, là, il y a beaucoup moins de gens qui sont OK pour le faire. Moi, je crois que les collectivités locales... – De dire, j'ai du coup les choix ensemble. – Exactement. On a parlé tout à l'heure des normes. Je pense qu'à un moment ou un autre, lorsque le chantier normatif aura été actuel, on pourra aussi peut-être payer moins cher les choses. On sait aujourd'hui que les mairies payent beaucoup plus cher que le commun des mortels, j'allais dire. Donc on a vraiment besoin d'avoir ce débat-là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, je crois que nos concitoyens, ils sont prêts à entendre le débat fiscal. Ils y sont parfaitement... Même souvent, ils ont énormément de connaissances en la matière. Il ne faut surtout pas sous-estimer ça. Mais par contre, ils ont besoin de comprendre, d'être en transparence. Et ils demandent aussi au pouvoir public de dépenser moins et peut-être de façon plus efficiente. Et là, je pense qu'on a beaucoup, beaucoup d'argent à économiser de ce côté-là, ce qui permettra d'éviter de recourir à l'impôt. Et là, je crois que tout le monde sera d'accord. – Merci beaucoup à tous les deux. Et nous aussi, on est prêts à TVC, justement, à accueillir ce débat brûlant pour reparler de tout ça. À très vite sur l'antenne. – Sous-titrage Société Radio-Canada